Générique ... En 1998, elle a obtenu le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes pour son incroyable interprétation de Marie-Thomas. C'était Dans la vie rêvée des anges de Zonka. Et puis, elle a eu tout un parcours d'actrice, un beau parcours d'actrice. On la retrouve aujourd'hui dans un film très particulier que, pour ma part, j'ai beaucoup aimé, Le Fils de Joseph, de Jeanne Green. J'ai le grand plaisir de recevoir dans VIP cette semaine, Natacha Régnier. Natacha, bonjour. Bonjour. On va peut-être démarrer, bille en tête, avec ce film de Jeanne Green. Après, on dézoomera un peu pour parler un peu plus de vous en tant qu'actrice et en tant que femme. Je pense que ce film va faire du bruit. Oui, Le Fils de Joseph, à plusieurs titres. À plusieurs titres parce que, d'abord, il y a des parallèles avec la religion catholique et notamment avec la Bible assez précis, exposée clairement dans le film. Donc, il faut avoir une certaine culture, peut-être, pour avoir accédé au film. Et puis, il y a une forme de langage qui a été choisie par Eugène Green et qu'on lui connaît un peu particulière. Vous, pourquoi vous avez dit oui à ce projet, Natacha Régnier ? D'abord, c'est la deuxième fois que je travaille avec Eugène. La première fois, je l'avais rencontrée pour le Pont des Arts. Je ne connaissais pas... Il y avait pas d'Alidez dedans. Olivier Gourmet, Jérémy Régnier. Et je ne connaissais pas encore son cinéma. Je l'ai rencontrée dans un café et puis il m'a montré le monde vivant. Et il y a forcément sa forme de cadrage très épurée, des regards caméra, un langage où on dit les liaisons. Et donc, je commence la vision. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette manière ? Et je ne savais pas comment prendre ce film. Et au bout de cinq minutes, il m'a emportée. C'est-à-dire que ce qu'il transmet dans les dialogues, dans l'univers, il y a une singularité de forme. Mais derrière, une poésie, des choses qui sont racontées avec un humour, mais décapant. Là, en plus, dans celui-ci, l'humour est très, très, très présent. Donc, il y a effectivement une référence biblique, Jésus-Marie, la traversée du désert. La fuitor d'Egypte, le sacrifice d'Isaac. On va mettre tout ça dans le bon ordre. Mais c'est très référencé Bible. Oui, mais avec un humour contemporain. Il attaque le milieu de l'édition, entre guillemets. Il s'attire dessus. Il y a énormément de choses. Il attaque, il n'a pas de doute. Et je trouve qu'avec ces référents-là, il dit des choses très contemporaines. Il les image d'une manière qui apporte de la lumière. Alors, c'est une histoire très contemporaine. C'est l'histoire d'un jeune homme qu'on va suivre pendant toute sa quête et qui a une maman très aimante, que vous jouez, que vous interprétez, Marie, et qui n'a pas de père. Il ne sait pas qui est son père. Et il va découvrir, incidemment, en fouillant un petit peu dans le secrétaire de maman, qui est son père. Et c'est cet éditeur très en vogue, très en vue, très influent, très puant, surtout, qui est son père, malheureusement. Et lui, on ne va peut-être pas tout raconter, mais lui se trouvera finalement un autre père qui s'appelle Joseph. Bah oui, Marie-Joseph. Et au milieu de tout ça, donc je parle de ça pour expliquer un petit peu la bande-annonce, parce qu'il y a cette forme choisie, alors qu'on connaît à Eugène Green, de faire les liaisons, une sorte de français parfait, et donc qui n'existe pas, où on fait les liaisons, où on articule beaucoup, et puis surtout, on joue, alors ça, c'est un peu perturbant, il faut arriver à dépasser, on arrive ou pas à dépasser le truc, mais on joue sans affect. C'est particulier, quand même. En fait, ce n'est pas ça, c'est que je pense que chaque réalisateur ou réalisatrice a sa forme, à sa forme de langage, à sa forme d'écriture, d'image. Et sa signature, bien sûr. Et ça met le cadre, et on joue dans un cadre. Donc, en fait, notre travail, quel que soit le metteur en scène, c'est forcément d'intégrer ce cadre très très vite, et après, de nourrir et apporter énormément de choses. En tout cas, moi, j'ai été totalement happée par l'histoire, à la fois très contemporaine, à la fois très référencée sur des références anciennes de plus de 2000 ans. La fuite en Égypte, il la caractérise d'une certaine manière, c'est très drôle, c'est très bien vu. Le sacrifice d'Isaac, ça fait référence à un épisode biblique, mais un tableau du Caravage aussi. Et puis, j'ai trouvé le choix des acteurs au cordeau. Vraiment, j'ai trouvé ça, je vous ai tous trouvés fabuleux. Franchement, bien. – Après, il nous connaît presque tous. On a déjà travaillé avec lui. Donc, c'est très à propos. Il sait comment jouer avec nous et ce qu'on dégage, de ce qu'on dégage malgré nous, de comment on travaille avec lui. On est forcément en confiance parce qu'on le connaît. Donc, il y a aussi, justement, toutes ces références et ce qui lui est important, qu'on a déjà intégré depuis un moment. – Alors, voilà l'histoire de Vincent que nous allons suivre. Voilà la bande-annonce du fils de Joseph, le nouveau film dans lequel joue Natacha Régnier. – J'ai une question à te poser. – Oui ? – Qui est mon père ? – Tu sais déjà la réponse. Je te réponds aujourd'hui comme toujours. Tu n'as pas de père. – Qui est Oscar Parmenor ? – Où as-tu trouvé ce nom ? – Ce m'est un grand honneur d'avoir publié ce chef-d'œuvre qu'est la mère prédatrice. – Je suis Violette Tréfouille. Je commets des critiques dans l'ascenseur littéraire. C'est Vincent Dumaret que vous allez publier à la rentrée. – Ah oui, en effet, c'est à nouveau Céline. – Viens. – Vis-tu avec tes parents ? – Avec ma mère. – Et avec ton père ? – Je n'en ai pas. – Puis-je vous dire tu ? – Oui. – Aimes-tu les gens qu'on appelle les bobos ? – Je les déteste. – Moi aussi. – Dites-moi Oscar, on est à la closerie ou aux flores ? – On est au paradis des écrivains. – Ah ! – Ah ! – Je ne sais pas comment vous vous êtes rencontrés, mais depuis peu de temps, j'ai l'impression que Vincent va beaucoup mieux. – Résistez. – Alors ça, c'est une bande-annonce qui est bien faite, ce qui n'est pas toujours le cas pour les films, mais je trouve qu'elle caractérise bien le film sans trop en dire. Voilà, et on voit Mathieu Almalric qui est absolument génial dans ce rôle d'éditeur. Comment on va le qualifier, cet éditeur ? J'ai dit plus, tout à l'heure, j'ai essayé de trouver quelque chose de plus littéraire. En tout cas, voilà, très caricaturale. Marianne Mellero, c'est très, très drôle. – Très fantasque. – Très fantasque, en violette, très fouille. Et puis vous, très diaphane, je pense que c'est ce qu'on recherchait avec vous, ce côté très Marianne, non ? – En tout cas, c'est vrai qu'il a utilisé ça pour le personnage de Marie, il trouvait que ça marchait bien. – Oui. – Il y a aussi Fabrice Durand-Jean. – Oui, qui fait Joseph, le fameux Joseph. Et oui, beau casting, beau film. Alors, moi, la première chose que je me suis dit, je me suis dit, tiens, c'est marrant, dans ce film, il parle un peu comme on lit les textes à l'église. C'est-à-dire que quand, je ne sais pas si vous êtes déjà, vous n'avez pas du tout été élevé de manière religieuse ni quoi que ce soit, Natacha Régnier. – Exactement. – Mais vous avez peut-être assisté à des mariages ou à des enterrements, donc il y a des lectures de textes. Et souvent, ce n'est pas très bien fait. Souvent, ce n'est pas très bien proclamé. Et c'est quelque chose d'assez blanc, tout ça. Et je me suis dit, est-ce qu'il a été chercher cette référence-là, de se dire, on va déclamer des textes et les acteurs ne pourront pas se réfugier derrière une manière de dire ? – Non, ce n'est pas une histoire de déclamer. C'est qu'en fait, il n'a pas du tout envie que les sentiments soient exacerbés, hystérisants. Donc, c'est pour ça qu'il cherche quelque chose de moins démontré. Et le phrasé, il a envie que chaque fin de mot soit dite, que les liaisons soient dites. – Mais quel travail pour vous ? – Pour amener une forme d'épure et pour que l'émotion soit plus… – Juste ? – Plus subtile, plus juste. Je pense qu'il est très… Il aime beaucoup le cinéma de Bresson. Et le travail, en fait, c'est la première fois que j'ai travaillé avec lui où je me suis dit, est-ce que j'intégrerais ce style rapidement ou pas ? Et on avait fait une lecture à la table et j'ai vu que c'était, en fait, beaucoup plus facile de l'intégrer que ce qui n'y paraît. Et à la deuxième fois, on sait. Donc, on met juste des petits repères pour se rappeler. Et on a refait cette histoire de lecture au départ. Et puis, ça roule. – Et les références bibliques, vous vous en parlez ? Parce que je me demande toujours, quand on a grandi sans référence religieuse, finalement, qu'est-ce qu'on sait de la Bible au final ? – Ce n'est pas une absence de référence. Bien sûr que c'est quand même une société judéo-chrétienne, principalement. Les références, j'en ai eues. Maintenant, j'ai une maman qui est anticléricale. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éveil spirituel ni de recherche spirituelle. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de me suivre une religion précise. Encore plus avec comment ça se passe aujourd'hui, avec ces guerres de religion, avec… – Est-ce que les hommes font de leur foi ? – Exactement. Donc, je vais plutôt me diriger vers des réflexions, une recherche, des phrases bouddhistes m'aident dans la vie. J'aime ça. Donc, il n'y a pas une absence de ça. Mais c'est effectivement les abus sur les extrêmes où dès qu'on veut écraser des gens sous prétexte de… ou écarter des gens sous prétexte de religion, comme c'est censé être l'amour, c'est là où, du coup, j'ai un bémol et j'ai un peu suivi la voie de ma mère de dire que, oui, il y a une spiritualité, une foi, une envie d'aller vers la lumière, mais d'abord en n'étant pas niée sur les noirceurs du monde aussi et du coup, de ne pas me mettre dans une forme précise. – Surtout qu'on n'est pas encore très loin des attentats qui ont eu lieu à Bruxelles. C'était il y a à peine quelques semaines. Vous, vous êtes belge et parisienne. Donc, comme ça, vous avez vécu les deux attentats… – 13 novembre, Bruxelles aussi, touché au cœur, vous aussi, au cœur de vos deux villes de référence, finalement. – Oui, c'est très violent. Mais en même temps, je veux dire qu'il y a une espèce de violence dans le monde… – Oui, dans le monde, mais ici, on n'était pas habitué. – Mais je pense que forcément, il y a un moment donné, la violence, à force d'être banalisée, d'être envoyée, elle revient. Enfin, je pense qu'on ne peut pas… On ne fait pas les choses impunément. Donc après, c'est vrai qu'on se sentait très protégés. C'est vrai que ça nous a vraiment ébranlés. Mais en même temps, c'est aussi déstabilisant quand ça se passe ailleurs. C'est vrai qu'on se sent protégés, mais moi, ça me met aussi en colère ou ça me rend triste quand ça se passe ailleurs, de manière injuste. Donc là, tout d'un coup, c'est des références très intimes. Donc effectivement, ce sentiment d'insécurité qui est quelque part… Enfin, c'était un leurre de s'imaginer qu'on était vraiment protégés parce que l'accident peut arriver n'importe quand. – Et qu'est-ce que peut l'acteur ou l'actrice face à la violence du monde ? Est-ce que vous, par rapport à cette violence qui nous a touchées directement sur nos territoires, ça vous a remis en cause dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, en vous disant, je ne sais pas, finalement, à quoi je sers ? Ou tiens, ma mission, c'est peut-être celle-là, en tant qu'actrice, de mettre en avant, ne sais pas, la beauté du monde, la beauté d'un texte, que sais-je ? – Déjà, ma famille n'est pas du tout dans le spectacle. – Oui, vous êtes la seule. – Oui, donc en fait, la nécessité que j'ai eue de rentrer là-dedans, c'est parce que j'ai lu un texte qui m'a tout d'un coup fait du bien, que j'ai vu un film, que j'ai vu un spectacle. Il y a quelque chose qui m'a vraiment apporté de la joie, des choses de reconnaissance, et que ça m'a nourrie, ça m'a fait avancer plus droite dans la vie, et tout d'un coup, j'ai forcément eu envie de faire pareil, de transmettre ça. Je pense qu'il y a une manière où j'ai beaucoup d'énergie, et puis très sensible aussi, de dire, mais je canalise comment cette énergie ? Et donc, en découvrant des textes comme ça, avec des personnages très, très intenses, je me dis, ah, mais je peux raconter plein, plein de choses de manière déguisée. Et puis, dès un des premiers films, donc, La vie rêvée des ans, je suis partie dans le monde entier. Je suis arrivée en Corée du Sud, je ne connaissais pas grand-chose à la Corée à l'époque, et une dame s'est levée et m'a dit, mais merci, merci, grâce à vous et à ce film, ça va m'aider à mieux vivre. Donc, en fait, la question de, un, de la légitimité là-dedans, et de... que ça sert à quelque chose, avant même que de le faire, je m'en rendais compte, je trouve que le truc de l'acteur, il est aussi, et dans le divertissement, de faire rire, d'amuser, de divertir, c'est quelque chose d'hyper important, et aussi d'amener une phrase, un mot, une réflexion qui peut peut-être ouvrir la tête, donner une petite réponse, si c'est une personne, on a gagné, en fait. Et pourquoi c'était si important pour vous de tenir ce rôle dans La vie rêvée des anges, donc un des deux rôles principaux, et quand on parle d'intensité dans un rôle, il suffit de revoir le film, et là, on y est, dans l'intensité du rôle, et on comprend parfaitement pourquoi vous avez décroché toutes les deux la récompense suprême, le scénar, mais pourquoi c'était important pour vous, ce rôle ? – Je pense que la sortie de l'enfance, le début de l'âge adulte… – Ça s'est passé là pour vous ? – Oui, mais… – 98, vous aviez 24 ans ? – Oui, à fait à 23, mais il y a une chose, c'est que rentrer dans l'âge adulte, dans l'époque aujourd'hui, il n'y a aucune certitude, trouver sa place, trouver sa féminité, trouver tout ça, comment on fait ? Et ça raconte ce moment un peu perdu, et qu'est-ce qu'on fait de ça ? Après, à ce moment-là, j'étais quelqu'un de très agitée, on va dire, et mon côté diaphane, mes yeux bleus, je me dis, oh là là, on va me donner que des filles fadasse, ça va m'ennuyer… – Un peu cucu ! – Alors que… – Alors que la vie rêvée des anges, ce n'est pas du tout ça. – J'ai une énergie assez vive, en Belgique, il y a vraiment cette chose sur l'autodérision, sur l'humour, et quand tout d'un coup, j'ai lu ce personnage de Marie-Thomas dans la vie rêvée des anges, elle est complexe, elle n'est pas juste noire et rien, il y a de la lumière dedans, elle est effectivement en colère, il y a des outils qu'elle n'a pas pour s'en sortir, mais elle essaye, elle est en résistance, elle est en lutte, elle cherche, et je trouvais que c'était très émouvant, et je me dis, ah, là il y a de la matière, je peux jouer, j'ai quelque chose à jouer. – Et pourquoi vous dites que quand vous avez obtenu le César, je vous ai entendu dire, ça m'a aidé à me tenir debout ? Qu'est-ce qui n'était pas debout avant ? – Je pense que, à l'adolescence, j'étais vraiment très introvertie, je n'arrivais pas à… – J'ai vu un documentaire où il y a une de vos amies d'enfance qui parle en disant, de toute façon, elle ne disait rien, elle était muette, plus ou moins dyslexique en plus, j'ai cru comprendre, non ? – Un petit peu, pas fortement, mais un petit peu. – Oui, pas fortement, et très très surprise de vous voir devenue actrice. – Non, pas surprise, parce qu'en fait, c'est la fille en question, c'est une amie à moi qui est metteuse en scène, on a fait notre premier court-métrage ensemble. Donc, elle savait très bien, et puis elle disait que derrière, effectivement, mon silence, il y avait mes yeux qui étaient très vifs et je regardais, j'observais tout, et que ça se voyait que j'étais très observatrice. Mais c'est vrai qu'il y avait une chose où je n'arrivais pas à m'exprimer dans le monde et que j'ai pu vraiment le faire à travers, justement, les personnages, les rôles et tout ça. Entre-temps, le temps a passé, donc je me suis plus affirmée. Mais je n'étais pas à l'aise, je n'étais pas à l'aise d'où je venais. – Et cet Oscar, César, pardon, pas cet Oscar, j'espère une prochaine fois, ce César, comme vous dites, qui vous a aidé à tenir debout, c'est parce que toute une profession de personnes reconnues venait valider un talent, une énergie, tout au début de votre carrière, finalement. – En fait, c'est quand même aussi un métier, un peu de marketing, de choses comme ça, où on voyait des gens qui ont des répartis, de l'humour incroyables, comme j'étais introvertie. J'ai fait ça vraiment comme un artisan et je continue de le faire comme un artisan où j'ai toujours envie d'être en recherche et tout ça, mais je ne m'attendais pas à ce que je rentre dans ce métier de manière aussi flamboyante. Je ne savais pas si je resterais dans le théâtre, je ne savais pas quelle forme, je savais que c'était vraiment une vocation, mais je ne savais pas quel tour elle prendrait. D'être accueillie de manière aussi flamboyante avec un prêt d'interprétation à Cannes et tout ça, tout d'un coup, ce que je vous dis, la question de la légitimité ne se pose pas. – Il y a des accélérateurs de vie. – Il y a des accélérateurs de vie. – Venez. Donc, en étant introvertie et d'être accueillie comme ça de manière aussi forte, évidemment que c'est… ça légitimise toute une démarche. Ça faisait des années que dans mon coin, je travaillais, que je faisais mes choses d'un air de rien et que forcément, en venant d'un milieu qui n'est pas du tout là-dedans, qu'est-ce qu'on en sait que ça va se concrétiser ? On peut juste avoir une espèce de foi naïve qui vient avec l'enfance. – Une totale inconscience. – Un mélange des deux, de foi et d'inconscience. – En 2000, vous avez joué dans un film avec Michel Piccoli qui s'appelle « Tout va bien, on s'en va » de Claude Morilleras. Et Piccoli est devenu important dans votre vie. Et c'est joli parce que souvent, il y a des acteurs qui passent ici. Par exemple, on a eu Bruno Puzzolion qui est venu et qui nous a dit « Alors moi, Noiré, c'était mon papa de cinéma, ils ont même fait un bouquin ensemble. Vous, Piccoli, qu'est-ce que ces grands hommes sont venus faire en termes d'inspiration ? Comment ils sont venus féconder votre jeu d'actrice ? Qu'est-ce qu'il vous a apporté Michel Piccoli ? Qu'est-ce qu'il vous a fait comprendre cet homme-là ? – En fait, déjà, j'admirais son audace dans son travail. Travailler avec Ferreri, avec Bunuel. – Il a fait des films mythiques. – Voilà, Godard. Mauvais sens. Il y a plein de films comme ça où il m'a vraiment épatée. Il m'a épatée. J'aime en même temps son charme, en même temps ses coups de colère. – Mais il y a eu quelque chose entre vous quand même. Il y a eu une sorte de complicité de relation d'acteur à acteur. – Mais donc déjà, en tant que spectatrice, son travail m'intéressait énormément. Et quand je l'ai rencontré, il y a eu effectivement une forme de complicité, de choses comme ça. Et ce que j'ai énormément estimé, c'est son rapport aux autres aussi. C'est que je le trouve toujours très inventif, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne s'arrête pas d'inventer, de chercher, tout en étant extrêmement respectueux des autres et curieux des autres. Donc ça m'a forcément apporté une grande liberté, une joie, et de dire, oui, oui, il faut toujours continuer de chercher, avec de l'humour, avec de la gentillesse. – Je repense au film de Jeanne Green, Le fils de Joseph, et à une réflexion. Je ne sais pas si Piccoli vous l'a fait, ou si c'est vous que j'ai entendu dire ça, qui disait, le travail de l'acteur est dans le sous-texte, les mots, c'est déjà un échec. Et je repensais à cette manière très particulière qu'a Eugène Green de procéder, et je me suis dit, tiens, peut-être que cette phrase, elle y a pensé, dans ce style précis. – Non, là, je n'y ai pas pensé, parce qu'il y a des choses très précises qui transmet, et il y a des choses dans les mots qui sont comme des petites pépites de lumière, je trouve, qui l'amènent. Je n'ai plus le texte par cœur, mais je trouve qu'à chaque film, il nous transmet comme ça des choses, des phrases qu'on va retenir et retenir et retenir, ou qui reviennent. Pour celui-là, je ne dirais pas, mais sur des personnages plus quotidiens, il ne faut pas juste jouer le mot, puisque le mot est déjà dit. Donc forcément, c'est qu'est-ce qui est raconté en dessous de ces mots-là, que traverse le personnage à ce moment-là. – Et puis alors, vous, vous avez tendance à mettre des couleurs à la place des mots, j'ai trouvé ça intéressant, c'est toujours ce même documentaire que j'ai vu, qu'on peut voir sur YouTube, tout simplement, mais c'était très intéressant à entendre, que vous mettiez des couleurs à la place des mots, et résultat, le texte que vous savez au cordeau, au moment de sortir, comme c'est une couleur qui apparaît, ça peut être un autre mot, parce que les couleurs regroupent plusieurs mots. Ça, c'était à l'époque. – À l'époque, je n'avais pas du tout fait de théâtre, et c'est vrai qu'il y avait une chose comme ça dans le langage… – De manière très instinctive, quoi, de fonctionner. – Et entre-temps, il y a un moment donné où, effectivement, j'ai vraiment eu besoin d'aller sur scène et de travailler des textes plus classiques ou plus travaillés, et donc, justement, la précision des sonorités, des placements et tout ça, cette chose-là, je l'ai vraiment travaillée sur scène. – Vous savez, il y a eu La vie rêvée des anges en 1998, que j'ai vue à cette époque-là, et puis, quelques temps après, je suis invitée par des amis à un concert au Transborder à Lyon de Yann Thiersen. Et là, je vous ai vues sur scène, les bras m'en sont tombés. Je ne savais pas du tout qu'à l'époque, vous étiez en couple avec lui. Pour moi, vous étiez l'actrice de La vie rêvée des anges. Et pendant tout, je me suis dit, mais c'est elle ou ce n'est pas elle ? C'est elle ou ce n'est pas elle ? Et vous chantiez, et super bien en plus. Et j'ai découvert l'importance de la musique dans votre vie. Alors, depuis, ce couple s'est défaire, notre couple s'est formé, mais vraiment découvrir l'importance des mots mis en musique aussi pour vous. Qu'est-ce que ça vous apporte, Natacha Régnier, de chanter ? Je pense qu'en fait, le fait de jouer, il y a plusieurs endroits où on peut le faire. On peut le faire sur un plateau de théâtre, on peut le faire, effectivement, dans des films, à la télé, dans des lectures. Mais la voix, elle peut être doucement, elle peut être très fort, elle peut être chantée. Et forcément, dans le travail de formation de l'acteur, j'ai eu des cours de chant, j'ai continué à prendre des cours de chant avec une formidable professeure qui s'appelle Joël Vautier, entre autres. Et il y a quelque chose de très ludique. Je cherche aussi, dans mon métier, le ludisme, que les choses aient du sens, mais cette chose-là. Donc, quand je suis invitée à chanter, à participer à des choses de chansons, évidemment que je le fais avec beaucoup de joie. Maintenant, le travail que j'ai plutôt fait, c'est de travailler soit sur des opéras, soit sur des œuvres musicales où on a besoin de récitants. Donc, j'intègre une musique plus ample, entre guillemets, et je peux avoir des mots plus travaillés aussi. – On reviendra, parce que ça fait plusieurs fois que vous parlez du théâtre. On ne l'a pas encore évoquée, on y reviendra en deuxième partie d'émission. Mais puisqu'on parle de musique, je vous propose d'accueillir une chanteuse un peu particulière, toute de blue jeans vêtues. Il s'agit de Sœur Agathe qui sort un album très prochainement. Sœur Agathe est bénédictine à Nantes. Voilà, deux mondes qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent et qui vont apprendre à se connaître et s'apprécier. Bonjour Sœur Agathe. – Bonjour. – Bienvenue, bienvenue. Donc on voit que la guitare et le micro, c'est pour vous. Donc il n'est pas impossible que d'ici quelques minutes, Sœur Agathe nous interprète deux ou trois petites choses bien sympathiques. – Je prête si vous voulez, parce que j'ai entendu que vous chantiez aussi. – Mais là, je ne connais pas du tout. – Je crois que ce n'est pas son répertoire, Nathalie Charénier. Vous avez suivi cette première partie d'émission, Sœur Agathe, en écoutant attentivement Nathalie Charénier. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Qu'est-ce qui a fait écho en vous ? Qu'est-ce qui vous a parlé ? – Moi, je perçois ce que j'appellerais une force tranquille qui se dégage de vous, que je percevais déjà dans le film, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. – Le fils de Joseph, vous l'avez regardé pour l'émission. – J'ai regardé exactement. Et c'est étonnant de voir ce que j'appelle cette force tranquille qui se dégage de vous. Il y a quelque chose qui est comme pacifié, qui est posé, puis on sent, comme vous disiez, qu'il y a de l'énergie à l'intérieur. Et voilà, c'est ce que je retiens de ce que vous êtes en vrai correspond à ce personnage que vous avez incarné dans ce film qui est très particulier. – Tiens, c'est intéressant quand même de savoir comment une religieuse a réagi au fils de Joseph. Est-ce que toute la communauté a vu le film ou juste vous, tranquille ? – J'ai vu avec une autre sœur. – D'accord. Et comment vous avez réagi toutes les deux alors au film, comme je le disais, qui est très référencé aussi en termes bibliques, mais qui s'est peut-être dérangeant finalement ? Moi, j'ai trouvé ça charmant et bien fait. – J'avoue que pendant un moment, on s'est demandé, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce film ? Avec ces personnages qui parlent ou qui bougent, mais qui ne font pas les deux en même temps. Ce français parfait, comme vous avez appelé, c'était très étonnant. J'étais très surprise. Et il y a eu pour moi un moment déclic dans le film, une scène que j'ai beaucoup aimée. À partir de là, beaucoup de choses se sont enchaînées. Il y a eu cette scène dans le jardin du Luxembourg, entre Joseph et Vincent. – Même déclic que moi. Ça se rendait que je basculais moi aussi. – Qui est magnifique sur une interprétation de Dieu présent au milieu de nous. Et je pense que dans ce film-là, il y a aussi dans les relations à quelque chose qui se joue. Puis après, il y a la rencontre de Joseph avec vous. Et les relations sont belles, les échanges sont beaux, la recherche en fait est belle. Et les personnages sont très colorés, mais on apprend à les découvrir. Vous, au début du film, on se demande si vous êtes courageux, si vous êtes un peu... On ne vous connaît pas, un peu pas niaise, mais on ne vous connaît pas quand vous apparaissez au début que votre fils est sur le lit, on ne sait pas trop... – Oui, et puis effectivement, quand elle dit « il n'a pas de père », évidemment qu'il a un père, mais c'est une espèce de postulat de ne pas vouloir répondre. – De refus. – Et forcément, il amène quelque chose d'intriguant. – Oui, oui. Puis il y a cet amour que vous lui donnez malgré tout qu'il faut arriver à comprendre, c'est de l'amour parce que votre fils, le fils ne le reçoit pas, au début en tout cas. Et il y a cette posture de confiance, de pacifier, d'amour qui est donnée que j'ai trouvée très beau. – Oui. Donc, réaction plutôt positive. – Oui, il faut. Voilà, il faut dépasser quelques difficultés, mais oui, un film qui donne à réfléchir et on a pas mal parlé avec l'autre sœur d'ailleurs après. – Et qu'au final, moi je me suis dit, vraiment j'étais heureuse de l'avoir vu parce qu'un film qui fait réfléchir, voilà, ça nous fait avancer, ça nous repositionne nous aussi dans notre propre relation. – Non, mais il y a aussi des choses très cocasses sur les deux adolescents, il ne faut pas, je ne dévoile pas la chose. – Non, il ne faut pas la dévoiler, je sais de quoi vous parlez. – Des choses qui sont dites, qui sont un mot rire de rire et qui sont très contemporaines. – Ah oui, c'est complètement contemporain et la critique, on n'a pas beaucoup parlé, mais la critique du milieu littéraire, elle est à tomber. Franchement, le cocktail du début, c'est drôle, c'est extrêmement drôle parce qu'on se dit, c'est caricatural et finalement, quand on a un tout petit peu fréquenté ça, on se dit, c'est pas si caricatural que ça et ça fait peur. Mais c'est vrai. – Ou quels que soient les milieux d'ailleurs, sur des pauses et des codes. Donc oui, c'est très très drôle. – Quelque chose me dit, vous n'avez pas eu la même enfance, toutes les deux. J'imagine. Vous étiez quel genre de petite fille, sœur Agathe ? – J'étais une petite fille sage, je crois. En tout cas, par rapport à mes sœurs, je n'étais plus sage. J'ai eu la foi dans la famille qui nous a été transmise assez vite, une famille de quatre enfants, une famille heureuse, j'ai envie de dire. Donc une enfance heureuse, une adolescence assez calme, je pense, même si intérieurement des questions, des trucs, voilà. J'étais assez intravertie aussi, je pense, très timide, très complexée aussi et je pense que ça m'a tenue un peu intérieurement. Mais j'avais quand même des questions qui surgissaient sur le pourquoi de la vie. Je crois que j'avais soif de grand. J'avais soif de grande, j'avais soif d'une vie à fond et par moments, l'école ne me satisfaisait pas tant que ça et je ne m'épanouissais pas. Alors il y avait des questions de j'ai envie de plus. – Mais vous n'êtes pas tout de suite dit je vais être religieuse. Peut-être que vous n'êtes pas il y avait une idée de métier, il y avait une idée peut-être de vie maritale ou que sais-je. – Mais au démarrage, bon moi je n'avais pas vu de soeur jeune dans mon entourage donc je ne me projetais absolument pas dans la vie consacrée et je n'en avais pas l'idée. C'est venu à 18 ans seulement. Et avant cela, enfin ça peut faire tôt quand même. – Oui, oui. – Mais avant cela, il fait oui, oui. – Avant cela, moi je voulais me marier, j'étais persuadée que c'était la façon d'être heureuse et me marier, avoir plusieurs enfants et être instite. Donc j'avais un peu mon schéma qui était balisé intérieurement et la question de la vie consacrée c'est venu à 17-18 ans quand j'ai commencé à faire des rassemblements de jeûne, des week-ends, des festivals, des choses comme ça où j'ai découvert Dieu, je l'avais connu dans mon enfance parce qu'en famille on allait ensemble à la messe. – Oui, il y avait la prière tous les soirs quand même, c'était comme une famille très cathode. – Oui, voilà, la plupart du temps. Après quand on est ado, on a l'excuse d'avoir trop de travail pour ne pas aller à la prière du soir mais il y avait quand même ces références-là mais c'est vers l'âge de 15-16 ans que suite à un grand rassemblement moi je me suis dit Dieu existe. J'ai perçu dans mon cœur il y a eu un avant et un après ce rassemblement j'ai vraiment senti que Dieu existait. Et là j'ai commencé à cheminer personnellement mais sans du tout me poser la question de la vie religieuse. – À quel moment on se dit j'abandonne mes rêves d'être maman, j'abandonne mes rêves d'être épouse parce qu'on est deux femmes très maternelles face à vous, il faut que vous le sachiez quand même et pour qui cette question est une vraie question à quel moment vous avez lâché ça simplement ? – Non parce que j'ai d'abord fait l'expérience combien Dieu peut combler un cœur et je pense qu'on ne peut pas tout abandonner pour Dieu si on n'a pas fait l'expérience de combien il peut nous combler intérieurement au-delà de ce que l'on peut imaginer. Donc j'ai d'abord vécu ces moments-là dans des temps de prière mais aussi dans un quotidien où j'ai expérimenté cet amour de Dieu inconditionnel pour moi mais pour chacun de nous. Et à partir de ce moment-là je me dis « waouh mais Dieu nous aime autant que ça alors je peux faire ma vie avec lui je veux me marier mais je peux lui demander en fait il y a des jeunes sœurs je vois qu'elles sont heureuses ce n'est pas des sœurs qui ne sont pas là parce qu'elles sont coincées ou déçues en amour en d'autres circonstances mais ce sont des femmes qui ont l'air heureuses et peut-être qu'il y a une ouverture de ce côté-là peut-être qu'il y a un avenir. – Allez, je vais traire un secret Natacha la première chose que m'a dit Natacha dans la loge c'est « elle porte un jean et elle a une alliance » à peu de choses près si je comprime de réflexion non mais c'est vrai porter une tenue en jean je ne connaissais pas les bénédictines en jean – Ben voilà – C'est une branche particulière ? – Alors nous nous sommes au-blat de monastères où les sœurs sont cloîtrées sont contemplatives monastères de Saint-Thierry près de Reims et nous sommes deux sœurs au-blat de ce monastère à vivre dans le centre-ville de Nantes et nous vivons selon la règle de Saint-Benoît mais en travaillant pour l'église en ville donc on n'est pas cloîtrés – D'accord et donc vous animez par exemple les chants à la messe – Alors voilà j'anime la liturgie tous les jours à l'église à la messe mais aussi au laude au vepre et puis il y a des veillées de prière que l'on propose aussi pour les catéchumènes les gens qui se préparent au baptême les adultes et puis je travaille pour la paroisse à mi-temps – D'accord et donc les gens se sont dit oh là là c'est trop bien les chants de Sœur Agathe on aimerait bien les avoir en CD – Peut-être – Effectivement le premier CD est sorti à peu près à cette période où j'arrivais il était sorti un petit peu avant que j'arrive sur Nantes on est arrivé il y a un an et demi voilà ce ne sont pas forcément des chants que l'on chante à la messe mais ce sont des chants en tout cas qui disent ma prière ma relation à Dieu dans ce premier CD – Voilà il y a un premier album il y a un deuxième album qui va sortir là qui est plus un mélange de sang profane on va retrouver du Goldman on va retrouver Résiste de Michel Berger vous avez été chercher des chants profanes et puis un petit peu de religieux aussi parce que finalement le religieux est partout on peut le trouver dans tout un tas de chansons qu'on aime tous – Dieu est partout Dieu est partout infiniment et ces chants ont été choisis pour dire quelque chose parce que je suis une soeur mais avant tout je suis une femme qui croit en la vie qui croit en la beauté de ce que l'on voit Dieu habite tout cela mais dans ces chants là et bien je dis aussi profondément cette vie en quoi je crois ce combat que l'on a amené pour la vie pour la défendre pour défendre les gens qui ont besoin qu'on leur tende la main et ces chants ont été choisis pour leurs textes qui sont magnifiques – Alors on va écrire on va écrire pas du tout on va écouter un premier extrait ça s'appelle Cherche encore on va l'écouter en plateau tranquillement vous chanterez après Cherche encore vous nous le présentez ce chant ? – Eh bien c'est un texte écrit par Godman pour Céline Dion qu'elle a chanté il y a maintenant quelques années Cherche encore c'est au-delà des barrières au-delà des murs devant lesquels tu te retrouves Cherche encore selon cette flamme que tu as en toi cette vie en toi cette foi en toi parce qu'il y aura toujours une porte pour que tu passes Cherche encore par Sœur Agathe Il y a tant de murs qui te retiennent Trop d'inaccessibles échelles Dans tes rêves et dans tes mots Tu as choisi l'enveillera la peine Ailleurs ou d'autres arcs-en-ciel Trace des mondes plus beaux Cherche encore Tant que brûlera ta flamme Le feu reliquide Dans les secrets de ton âme Cherche encore Si ta lumière et tes lois Si tu peux cherchant encore plus fort Et si jamais tu te perds Je serai là Je serai là Je serai là Voilà un premier extrait de ce que peut faire une bonne sœur en jean et avec des guitares électriques derrière On a tellement souvent les gens qui ne connaissent pas Natacha découvre un peu tout ça ce style de musique et tout ça On a tellement une idée un peu figée de ce que peut être une religieuse que c'est bien de le dire Je sais que ça existe mais je ne connais pas du tout le genre de répertoire Après je peux aussi comprendre cette histoire de l'amour L'amour peut être partout Mais ça m'étrangé la forme et l'expression de ça Maintenant la méditation il y a des choses comme ça qui pourraient se rapprocher que je pourrais comprendre Mais j'écoute Alors moi je vous propose une petite expérience parce que là on vous a écouté chanter on va vous écouter encore chanter deux fois mais j'aimerais qu'on entende Natacha nous dire un petit texte que j'ai choisi Elle sait très bien qui est l'auteur du texte Elle nous le dira après On va d'abord écouter ces deux petites strophes qui datent de 1915 On ne dit rien On dit le texte Natacha et après on explique de qui il s'agit et pourquoi Pourquoi on en parle Est-ce que je fais et celle-là et celle-là ? Les deux dernières D'accord Je connais la vérité Abandonnez toutes les autres vérités Il n'y a plus besoin pour personne sur Terre de lutter Regardez C'est le soir Regardez Il fait presque nuit De quoi parlez-vous ? De poètes ? D'amants ? De généraux ? Le vent s'est calmé La terre est humide de rosée La tempête d'étoiles dans le ciel va s'arrêter Et bientôt Chacun d'entre nous va dormir sous la terre Nous qui n'avons jamais laissé les autres dormir dessus Donc Marina Tsvetaïeva Voilà Je ne sais pas si l'on vous parle Moi il y a encore peu de temps Ça ne me parlait pas non plus Et en découvrant le parcours de Natacha Régnier Pour préparer l'émission Je suis tombée sur une pièce de théâtre En 2011 Que Natacha a interprété Ce personnage Cette poétesse russe A la vie incroyable Et grâce J'ai eu l'impression qu'un océan s'ouvrait devant moi Grâce à vous Natacha Très belle poétesse On dirait presque un psaume Je trouve ce poème Vous pouvez nous dire en quelques phrases Quelques mots Qui était cette femme que vous avez interprétée ? C'est une femme déjà qui a été Qui a voulu imposer son style à elle Elle était extrêmement cultivée Elle avait un sens de la politique incroyable Elle n'a pas voulu vraiment de mécène Elle a voulu vivre de sa poésie On est au début du XXe siècle en Russie Elle avait un mari soldat Qui revenait, qui partait Elle avait ses deux enfants seuls Donc parfois dans des conditions De misère absolue Très poussée Et une des premières choses que j'ai lues C'est justement Elle est avec ses deux enfants Et elle a tellement plus d'argent Qu'elle les met à l'orphelinat Pour qu'elles aient à manger Et puis en fait ça ne tourne pas du tout Comme elle pensait Et elle va être tiraillée Dans une impossibilité Mais la manière dont elle écrit ça Est incroyable Après elle a des revendications de femmes De liberté sur la sensualité Sur des choses très 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 passionnelles Et puis sur une vérité Une pureté Des choses très acerbes aussi Très délicates Amie de Pasternak Amie de toute l'identité d'Ungentia russe de l'époque On peut résumer ça comme ça Et c'est quelqu'un qui a une intensité Une densité Vous êtes attirée par ces personnages-là Un déchirement intérieur aussi Parce que dans les contradictions Il y a beaucoup de choses qui peuvent être jouées Donc on peut proposer Plein de choses de travail J'aime bien quand Dans des choses noires de l'humour Jaillie Ou dans des choses légères Tout d'un coup il y a des petits twists Chez les gens Je pense que c'est des petites failles Les petites choses qui font que les gens sont charmants Qui font que tout d'un coup Il y a une porte d'entrée Et d'identification Ou même de choses d'évolution De... Ah tiens ça je ne m'y attendais pas Le fait de surprendre Et je pense qu'enfant J'avais ce côté-là Où enfant je n'étais pas du tout introvertie J'avais un côté très très sportif Un peu fantasque Et je voulais tout le temps faire rire Et donc quand il y a des choses complexes Ou un peu audacieuses Où est-ce que ça va titiller la personne Pour lui apporter un petit twist dans le regard Pour élargir le regard Ce que dit Natacha Sur un plan laïc On va dire ça vous parle Sur un plan plus religieux Sœur Agathe Moi ce que j'entends par le petit twist C'est le... On n'a jamais une vie Complètement toute tracée Il y a toujours des petites choses Dans nos vies qui tournent Il y a des moments Il y a des virages Ah il n'y a pas que moi Ça me rassure D'accord Et on est tous avec ces revirements Parfois qui peuvent arriver Et en même temps Ben voilà C'est nous C'est notre vie Et on va composer notre vie avec On va avancer avec Ce que... On a cet intérêt A retrouver Se retrouver en soi profondément Ne pas se mentir Pouvoir avancer en vérité Selon les événements Oui et puis des événements de vie Vous racontent des choses différentes aussi Comme vous dites Vous vouliez vous marier Avoir des enfants Et tout d'un coup Il y a quelque chose Qui se met sur votre vie Et vous emmène vers ailleurs Un ailleurs que vous ne soupçonniez pas Et effectivement En vivant des choses En découvrant des choses En étant confronté A une rencontre A un événement de vie Ben on se révèle On se révèle Point On se révèle Point Je voulais qu'on rende hommage A cette poétesse russe Parce que j'ai découvert De grâce à vous Et je voulais vous en remercier On va repartir sur Ce que vous faites Sœur Agathe Comment vous utilisez Votre belle voix Mon âme à soif C'est un extrait De votre nouvel album Et cette fois-ci Vous allez le chanter L'autre album Du premier album Du premier album Pardon excusez-moi C'est la chanson d'après Qui est le nouvel album Voilà Et je vous propose De chanter un petit extrait Tout à fait Au long du jour Le Seigneur m'envoie son amour Pendant la nuit Il veille le Dieu De ma vie Au sanctuaire J'ai vu sa gloire Et sa puissance La joie au lèvre Je dirai sans fin Sa louange Mon âme a soif de toi Je te cherche Toi mon Dieu Mon âme a soif de toi Viens Toi que j'aime Viens Je crie de joie Tu es venue à mon secours Tu me soutiens Et mon âme s'attache à toi Toute ma vie Je vais te bénir Je vais te louer Levez les mains En invoquant ton nom très saint Mon âme a soif de toi Je te cherche Toi mon Dieu Mon âme a soif de toi Viens Viens Toi que j'aime Viens Tu es mon Dieu Et je te cherche Dès l'aurore Oui Oui Tout mon être Aspire à vivre En ta présence J'espère en toi Au Dieu vivant Au mon sauveur Mieux que la vie Ton amour Comblera mon cœur Mon âme a soif de toi Je te cherche Toi mon Dieu Mon âme a soif de toi Viens Toi que j'aime Viens Viens Toi que j'aime Viens On ne sait même pas s'il faut applaudir en fait Il n'y a pas besoin Je me demandais comment Natacha pourrait réagir à ce genre de chant quand on n'a pas eu cette éducation spécifique et je me disais mais finalement pour avoir accès à l'amour que peut avoir une religieuse ou une croyante ou un croyant à Dieu peut-être qu'il suffit de remplacer le nom de Dieu par le nom de l'homme qu'on aime et que ça peut peut-être donner déjà une idée assez plus proche de ce que peut-être l'amour que vous ressentez C'est une bonne technique ou c'est pas une bonne technique ? Après il y a quand même quelque chose en fait dans cette forme d'amour qui est platonique chez la religieuse c'est pour ça que je compare à une chose de méditation après évidemment ça m'est étranger j'écoute j'aime bien entendre la singularité de quelqu'un d'autre et de me dire bon votre voix est très belle donc j'entends la voix très belle et je ne comprends pas tous les propos mais c'est pas grave Typiquement par exemple quels propos vous a particulièrement ? C'est incompréhensible pour moi cet amour à Dieu comme un amoureux c'est pas comme un amoureux c'est pas un amoureux on peut le palper on peut le toucher parce que oui il y a aussi un échange charnel il y a des mots réellement il y a aussi la différence la singularité chacun a ses différences donc il y a des retours ça me renvoie ça il y a un échange direct donc forcément cette chose qui paraît très abstraite pour moi d'où le mot platonique je comprends ce qui est très abstrait pour vous et très concret pour Sœur Agathe et c'est ça auquel on a du mal à accéder effectivement quand on n'a pas fait ce choix de vie en tout cas cet amour que Dieu nous donne et que j'ai pour Dieu est incarné effectivement il y a un échange mais qui n'a rien à voir avec l'échange humain n'empêche que pour comprendre et vivre de l'amour de Dieu il faut pouvoir avoir expérimenté l'amour humain on ne peut pas dire moi je vis de l'amour de Dieu mais je n'aime pas dans le quotidien je n'ai pas été aimé dans la mesure où on a expérimenté d'avoir été aimé humainement pas forcément en couple mais d'avoir reçu de l'amour on peut comprendre comment Dieu peut nous aimer même s'il est infiniment plus grand mais il y a un échange qui sera différent que pour un amour humain de même que dans l'amour humain l'amour en couple s'échangera d'une certaine façon une personne que l'on accompagne à l'article de la mort l'amour peut s'échanger mais complètement autrement dans un regard dans un geste dans une présence tout simplement autant l'amour de Dieu il y a quelque chose qu'on perçoit intérieurement et dont on vit mais qui peut être comme tellement léger que c'est pas quelque chose qui nous... c'est pas toujours un volcan intérieur mais c'est là je pense mais en fait comme j'aime bien les pensées bouddhistes il y a vraiment cette chose de la méditation d'accueillir aussi une forme de lumière enfin il y a une recherche comme ça voilà effectivement dans l'amour il y a plein de formes d'amour effectivement l'amour maternel c'est complètement autre chose il y a des choses charnelles d'une totalement différente enfin totalement différente voilà il y a des gens qu'on ne touche pas mais avec qui il y a des échanges d'amour il y a effectivement des personnes qui accompagnent les gens en fin de vie ou leur famille qui font des choses extraordinaires qu'on ne revoit pas dans le quotidien donc effectivement il y a plein d'endroits et de formes d'amour et pour moi Dieu est la source sans vous couper Dieu est la source de cet amour après qu'il peut s'échanger entre nous humainement Dieu en est la source et quand parfois on peut être coincé parce qu'on vit des sentiments d'amour mais on vit des fois des sentiments de haine de rejet d'incompréhension même en communauté avec d'autres sœurs et bien Dieu nous apprend à dépasser cela et on peut recevoir cet amour de lui qui va nous donner d'aller plus loin l'amour de Dieu s'est incarné dans le Christ le Messie Jésus qui est venu nous sauver qui a donné sa vie pour nous et il nous est cet exemple et la grâce de Dieu c'est cette force intérieure qui nous est donnée complètement invisible mais qui est là moi je dis Natacha si un jour un rôle de religieuse vous est proposé il faut foncer dessus puis après vous foncez faire une retraite chez sœur Agathe vous reviendrez me voir c'est cool non non mais Anne Fontaine a fait un film récemment qui s'appelle Les Innocentes qui parle de religieuses en Pologne elle a fait deux séjours chez Bénédictine pour s'imprégner déjà renouer avec la religion de son enfance et s'imprégner c'est très étonnant d'entendre des gens qui n'ont pas bien l'habitude de ce milieu-là en parler une fois qu'ils ont fait des séjours c'était très touchant je vous sens Natacha Régnier je vous sens ailleurs mais c'est agréable de discuter avec vous parce que peu importe d'où l'on parle on sent la profondeur et je trouve ça important et on sent que ça fait écho quelque part chez vous et c'est joli à voir en tout cas sur ce canapé rouge de Cateau après moi j'ai une question à poser parce que évidemment dans très courte à question très courte à réponse parce qu'on arrive en fin d'émission d'accord je ne vais peut-être pas la poser parce qu'il y a au sein de la religion il y a un peu des scandales on l'avait dit en début d'émission d'ailleurs de pédophilie il y a eu les croisades avant au nom de la religion aussi d'imposer la religion comme ça a été en Afrique comme ça a été à des endroits c'est quelque chose de très complexe et j'entends très très bien le truc d'amour et que je peux me mettre en parallèle avec ces choses de méditation et où effectivement il y a une chose qui se recentre à l'intérieur et comment vous voyez ces complexités-là ? mon Dieu c'est une question difficile pour une fin d'émission c'est pas grave on débordera de deux minutes je vous laisse répondre c'est effectivement très très difficile très complexe moi j'ai envie de dire pour faire court Dieu est amour et il ne force pas jamais et chaque fois que l'on veut soi-même forcée au nom de sa foi on est hors Dieu on n'est pas en vie c'est ce qu'en font les hommes finalement voilà et puis ensuite que nous quand on vit moi je suis une soeur mais je suis aussi une femme enfin voilà je reste femme et j'ai ma patte humaine qui va faire qu'il suffit souriante et puis qu'après voilà je vais être énervée contre quelqu'un et on a notre nature humaine et on voit des horreurs aussi vous avez parlé de pédophilie dans l'église c'est scandaleux c'est scandalé et moi ça me fait mal intérieurement et là il y a la patte humaine qui fait mal et ça on ne peut pas excuser parce que là ils ont été trop loin bien sûr et les gens d'église sont encore presque plus blessés bien sûr que les familles des victimes c'est horrible mais sont pratiquement plus blessés parce qu'ils sont trahis dans leur propre foi c'est mais elle pose des vraies questions Natacha Régnier bon ben voilà une émission qui pourrait durer encore longtemps mais écoutez il y a la loge après merci en tout cas à toutes les deux d'être venues nous partager un petit peu de votre âme de diffuser un peu qui vous êtes donc Sœur Agathe votre CD il sort tout bientôt là ? oui 14 avril 14 avril ok très bien donc parfait et le film de Jeanne Green le 20 avril voilà donc voilà l'un dans l'autre je pense qu'on va chercher le CD bon c'est pas que la musique ira très bien avec le film mais l'un dans l'autre je pense qu'on va tout faire la même semaine tout va bien merci beaucoup infiniment chère Sœur Agathe et chère Natacha Régnier on vous souhaite une belle continuation à toutes les deux merci merci à vous aussi Sous-titrage ST' 501